Oui, c'est important que nous, politiques, nous soyons là aussi, parce que c'est un projet de loi qui est totalement injuste. On arrive vers la fin du cycle parlementaire. Le gouvernement a été sourd à la rue, le gouvernement a été aveugle aux arguments qui ont été avancés par les syndicats. Même l'ouverture de pouvoir discuter, le gouvernement a refusé. C'est un passage en force. Ça veut dire que ce projet de loi, c'est un projet de loi de Macron, des patrons contre les travailleurs. Et c'est pour ça que les travailleurs se sont mobilisés et continueront, à mon avis. Parce qu'au-delà de demain le vote, il y a des mobilisations qui seront toujours en cours. Et on espère qu'il y aura un recul, parce qu'on ne peut pas laisser ce pays dans cet état-là avec une division aussi importante. Vous, vous serez là. De chaque peut-être mobilisation ? On serait là, parce qu'il y a d'autres solutions. Les syndicats ont proposé d'autres solutions sur les cotisations, sur d'autres mécanismes pour financer cette retraite qui n'est pas du tout en déséquilibre. Et là, le comité qui régule les retraites dit que ce n'est pas un péril imminent. Et là, c'est vraiment chance. Et faire croire aussi l'autre mensonge qu'il y a 1 200 euros pour chaque travailleur, c'est totalement faux. Donc il y a eu des fake news qui ont été mis sur la table pour faire avancer ce projet-là. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est vraiment un passage en force pour satisfaire le patronat qui veut faire toujours plus de profits sur le dos des travailleurs. Et on l'a vu, tous ces milliards de profits qui sont engrangés et les travailleurs qui sont obligés de manifester pour sauvegarder le petit peu de retraite, d'acquis social qu'ils ont.